Bonjour à tous. Donc, parmi les sujets que je souhaitais traiter, il y en a un qui peut intervenir à ce moment-là du cours, qui n'est pas si mal, à mon avis. C'est le sujet des patterns ou des design patterns ou des modèles conceptuels. Alors, il est important de connaître ces choses-là. La raison est que si vous programmez, si vous développez, si vous concevez, enfin, je ne sais pas, si vous faites un travail actif dans le développement, direct ou indirect, vous aurez, en fait, comme c'est souvent le cas en informatique, vous aurez souvent affaire à des choses récurrentes. Alors, dans le domaine traditionnel de l'informatique, les choses récurrentes, ça donne lieu à des algorithmes. Vous avez souvent besoin de trier des données. Donc, au début, vous triez des données. OK, vous triez un tableau dentier. Le premier homme qui s'est occupé de ce problème-là, il a bêtement trié un tableau dentier. Il ne s'est pas posé comme ça, tout d'un coup, en se levant le matin, le problème du tri en général ou de la façon dont on réalise un tri en général. Donc, il avait besoin de trier un tableau dentier. Il a trié un tableau dentier et puis, au fur et à mesure, il sait peut-être, enfin, lui ou ses collègues, ses successeurs, je ne sais pas qui. Mais au bout d'un moment, évidemment, on se pose la question générale. On se dit, OK, ce problème est récurrent. Comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de le traiter ? Est-ce qu'on a une méthode générale ? Quelles sont les caractéristiques de cette méthode, de ces méthodes éventuellement en général, permettant de trier des tableaux de données ? Et selon les données, évidemment, vous savez bien qu'il y a des tris plus ou moins adaptés, non seulement selon les données, mais selon les structures elles-mêmes des données. On ne trie pas une liste comme on trie un tableau, etc. Donc, il y a des choses récurrentes. En objet, vous pouvez imaginer que vous allez avoir le même type de choses qui va se produire. C'est-à-dire que vous avez des problèmes d'ingénierie qui vont réapparaître de façon récurrente dans un premier projet, dans un second, dans un troisième, au bout de la troisième ou quatrième fois. Vous dites, ah oui, mais ça, c'est un truc que je l'ai déjà repéré, en fait, au niveau conceptuel, l'organisation conceptuelle entre les classes que j'ai là aujourd'hui, qui sont A, B et C. Ah oui, ça me rappelle le truc que j'avais entre les classes D, E et F dans un autre projet. Ça ressemble. Donc, vous allez faire soit un effort de mémoire, soit retrouver ce que vous aviez fait précédemment, la documentation, je ne sais pas quoi, et puis vous allez essayer d'adapter ça. Et puis, à un moment, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, c'est quelque chose qui est d'usage général et qui peut intéresser tout le monde. Et vous allez faire un catalogue de ces choses-là. C'est ça que sont les Design Patterns. C'est un catalogue. Alors, les Design Patterns, ça recouvre beaucoup de choses, mais les Design Patterns dont je vais vous parler, c'est un catalogue, en fait, de modèles conceptuels, ou Design Patterns, motifs conceptuels, qu'on retrouve indépendamment, en fait, du domaine d'application. C'est-à-dire, dans beaucoup d'applications, vous allez être confrontés à ce problème-là. Alors, vous pouvez le résoudre comme bon vous semble, bien entendu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, sachez qu'il existe des résolutions standards, ou en tout cas, il y a des fautes à éviter, et des choses qui ont des avantages, et d'autres qui ont des inconvénients dans certains contextes. Et donc, il n'est pas... Enfin, il est plutôt intéressant de se préoccuper de cette question-là en amont, et d'essayer d'avoir la connaissance de ces choses-là. Et puis, comme ça, vous pourrez vous y référer. Bien sûr, il existe des quantités industrielles de design patterns, il y en a qui sont spécifiques à certains domaines d'application, mais ceux-là, encore une fois, ils sont très généraux. Donc, vous allez les retrouver, comme un peu partout, enfin, sur le web, ou même dans des livres. Il y a un ouvrage assez fameux qui a été écrit à ce sujet, et l'auteur principal, c'est Gamma. Donc, il y a un livre de Gamma et ses trois acolytes, donc ils sont quatre en tout. Et puis, on les appelle la bande des quatre. Et l'ouvrage s'appelle Design Pattern, il en existe des traductions dans toutes les langues, y compris le français. Voilà. Alors, le Design Pattern, c'est... Enfin, disons, la problématique est aussi vieille que la programmation objet, bien entendu, quasiment. Dès qu'on a commencé à écrire quelques programmes objet, on s'est bien entendu aperçu qu'il y avait des problèmes à résoudre, ce qui était spécifique à l'objet, et on a tenté de les résoudre. Et le premier pattern, vous qui ne portez pas ce nom-là, le premier pattern dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le MVC, qui est le modèle vue contrôleur. Et qui permet de résoudre, alors qu'il, lui, ne fait pas partie des Design Pattern de Gamma, le MVC, mais qui permet de résoudre un problème assez standard, en fait, c'est... Vous avez une application, donc vous avez un, disons, un cœur fonctionnel, un cœur métier, vous écrivez une application qui s'occupe de comptes en banque, vous voulez vous préoccuper juste des concepts, des réalisations des concepts que vous avez identifiés, les divers comptes en banque, le système financier, le système bancaire qui vous convient, et puis ensuite, il y a toute la partie interface, il va falloir interagir avec ce logiciel. Donc la partie interface utilisateur, par exemple. Il n'y a pas que cette notion d'interface qui existe, mais disons celle-ci. Et vous aimeriez bien que les choses soient le plus découplées possible. Vous aimeriez pas que le code... Enfin, vous aimeriez plutôt que la partie métier soit, si possible, le plus indépendante de la partie interface graphique. Après tout, on ne devrait pas avoir changé le code d'un compte en banque sous prétexte qu'on veut afficher la position via, je sais pas quoi, une imprimante, via un mobile ou via un distributeur automatique, un guichet automatique dans la rue ou je sais pas quoi. Donc comment est-ce qu'on réalise ce découplage ou ce couplage faible ? Bah, le MVC vous permet d'obtenir ça. Pour ceux qui suivront interface graphique, je parlerai du MVC au second semestre en interface graphique parce que c'est un grand standard de l'interface graphique. Ici, j'en parlerai pas parce que je... je me concentre sur les design patterns de la bande des 4. Dont ne fait pas partie le MVC. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans le... dans les design patterns de la bande des 4 ? Ils sont classés en... en grande catégorie. D'abord, la première catégorie, c'est la catégorie des... des patterns qui se préoccupent des questions de création, hein, ou construction d'objets. Alors il y a en fait des... des... des questions récurrentes à résoudre dans ce... dans ce type de... de... de choses. Alors on verra, mais je vous présenterai un certain nombre d'entre eux. Je vais pas forcément tous les détailler. Il y en a sur lesquels je passerai plus vite que d'autres. Mais, euh... de toute façon, ici, hein, ça pourrait faire l'objet d'un cours entier et les design patterns, donc c'est simplement une présentation. Il y a des exemples suffisamment simples qui devraient vous permettre de comprendre à quoi ça sert. Mais je vais pas rentrer dans des détails... dans des considérations trop techniques non plus. Euh... qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans ? Alors, par exemple, on retrouve deux patterns qui s'appellent Factory, dont j'ai déjà parlé, en fait, qui est le problème de la création des objets. Comment est-ce qu'on arrive à s'abstraire de la création des objets ? Ça peut sembler étrange, puisqu'on a besoin de créer des objets. Pourquoi s'en abstraire ? Ça veut pas dire qu'on ne veut pas créer d'objets. Ça veut dire qu'on ne veut pas que le code dépende trop de la façon dont... qu'on a de créer des objets. Hein ? Et puis, après, on a d'autres... d'autres problématiques, type cingloton. J'en ai déjà parlé aussi, j'ai donné des exemples de cingloton. Donc, je passerai assez vite là-dessus, mais c'est un pattern connu. Vous avez besoin d'une classe, parce que c'est pratique d'isoler un concept, mais simplement, ce concept n'aura qu'une seule instance. Enfin, il n'y aura qu'une seule instance dans votre code. Comment s'assurer qu'il ne puisse y avoir qu'une seule instance dans votre code ? Ben, c'est le pattern cingloton. C'est un problème récurrent. Et puis, il y en a d'autres. Prototypes, par exemple, on verra que ce sont des questions d'optimisation, parce qu'il y a non seulement des questions de génie logiciel pur, mais il y a aussi des questions d'optimisation. Donc, Prototypes, ça a à voir avec des petites questions d'optimisation, par exemple. Et puis, Builder, bon, ben, on verra. Quand je vous le présenterai, vous verrez de quoi il s'agit. Mais ça a à faire avec... Comment est-ce qu'on réalise, si possible, proprement ? Je ne peux pas dire proprement dans l'absolu. Le plus proprement possible, des constructions d'objets, de type objet composé. Il faut parfois les construire de façon incrémentale. On assemble les objets au fur et à mesure. Donc, comment est-ce qu'on réalise ça de façon abstraite ? Ben, c'est le pattern Builder qui vous permet de faire ça. Ensuite, il y a des patterns qui sont liés dans la catégorie... L'autre grande catégorie, c'est la catégorie des patterns structurels. ou de structures. Et là, qui vous permettent d'essayer de vous affranchir ou d'optimiser un certain nombre de choses et de vous cacher... de vous cacher des détails structurels liés à vos données. Donc, on verra. Ils ne sont pas surréalistes. Adapteurs, vous en connaissez peut-être déjà. Enfin, peut-être des versions très faibles. Proxy, vous en connaissez probablement déjà. Et vous verrez. Enfin, on verra tout à l'heure. Vous avez d'autres patterns qui sont les patterns de comportement. Donc là, qui ont des aspects dynamiques. Qui vont tenter de réaliser des... de résoudre des problèmes qui sont liés à la dynamique de votre application. Donc là, il y en a un peu plus. C'est peut-être la plus grosse catégorie. Mais, voilà. Donc, il y a des patterns que vous connaissez certainement comme Iterator. Ben voilà, ça fait... C'est un grand standard. Comment est-ce qu'on réalise des itérations à travers des collections ? Eh bien, c'est un pattern connu. Il y a une façon... Enfin, il y a plusieurs façons. Mais en gros, c'est toujours la même avec des variantes de réaliser ça de façon propre. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Et puis, la première collection qui va m'intéresser de patterns, c'est celle des créations. Donc, qu'est-ce que c'est la Factory Method ? Moi, je l'appelle Usine, mais chacun l'appelle comme il veut. Il y en a qui m'aiment bien l'appeler Fabrique. Moi, je trouve qu'Usine, c'est pas mal. Mais bon, OK. On ne va pas se battre là-dessus. L'idée, c'est qu'on voudrait s'affranchir au maximum des constructions d'objets. Et en quel sens on veut s'en affranchir ? Eh bien, je vous ai déjà dit que, par exemple, en Java, mais en C++, on peut le faire. Simplement, c'est une discipline à laquelle on doit se plier. Le langage ne vous facilite pas les choses, mais voilà, on a le droit de se discipliner soi-même. Qui consiste normalement à faire la distinction entre les types des objets et les classes des objets. Les types, pour moi, c'est des interfaces, par exemple, les interfaces Java. Et puis, les classes, c'est simplement des réalisations. Donc ça, c'est vrai que je peux m'en affranchir à plein d'endroits. C'est-à-dire que je peux me contenter de ne manipuler les objets qu'à travers leur type. Pour ça, il suffit simplement que quand je passe des objets en paramètres, je passe simplement... Quand je type le paramètre, je ne vais pas utiliser des types classe, mais je vais utiliser des types de l'interface. Maintenant, il y a un endroit où je ne peux pas m'affranchir de ça, où je suis obligé de faire apparaître les classes, c'est bien le moment où je fais new. Parce que le moment où je dois construire des objets, vous voyez dans le code, j'ai besoin de construire des objets. Le moment où je dois construire mes objets, à ce moment-là, je suis bien obligé de spécifier une classe concrète, une vraie classe. Et donc, c'est le seul moment où je n'arriverai pas à faire disparaître les classes, en tout cas, de façon ordinaire. Donc, eh bien, on va s'en affranchir quand même. Il y a un pattern pour faire ça. C'est les patterns qui sont liés à la factory. Alors, voilà à quoi ça ressemble en UML, le pattern factory. Donc, ça, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ici, vous avez une interface. Donc, alors, j'ai pris les exemples des patterns UML à différents endroits sur Internet. Je n'ai pas pris une seule source. Je suis allé piocher un peu partout pour diversifier les sources. Mais vous trouverez toujours des variantes de cet ordre-là. Donc, de ce côté-là, qu'est-ce que vous avez ? Vous voulez manipuler des objets, des produits, dans votre code. Simplement, ce que je dis, c'est que la plupart du temps, vous pouvez vous contenter si vous avez fait une bonne conception de ne jamais manipuler directement la classe produit X, de faire apparaître le type produit X dans votre code, mais simplement, vous vous contenter de son interface qui est produit générique. La plupart du temps, ça ne vous intéresse pas de savoir si un objet est de la classe concrète numéro 1 ou de la classe concrète numéro 2. Ce qui vous intéresse, c'est que cet objet, vous puissiez le manipuler en appelant la méthode F. Et ça, c'est défini via son interface. Comment est-ce que cette méthode F est réalisée ? Ce n'est pas très important la plupart du temps. Néanmoins, il y a bien un moment où vous êtes obligés de faire apparaître le produit X, c'est quand vous faites New. Vous ne pouvez pas faire New produit générique. Et pour cause, puisque produit générique, la plupart du temps, c'est au moins une classe abstraite, voire une interface, donc une classe purement abstraite. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, on ne va jamais les fabriquer directement, les objets, simplement, on va passer par des usines ou des fabriques. D'accord ? Alors, voilà comment est-ce qu'on va réaliser ça. L'exemple que je veux... Ce que je veux faire disparaître, c'est la chose suivante. Vous voyez, dans cette partie du code, j'ai décidé de créer des voitures, moi, très bien. Donc, j'ai un concept classe voiture, peu importe. Ça, c'est mon type générique, c'est mon type interface ou mon type abstrait. Je veux manipuler des voitures, mais ça ne m'intéresse pas de savoir quelles sont exactement ces voitures. Par contre, je peux avoir des voitures concrètes. Il y a bien des vraies voitures qui existent, qui ont été fabriquées, qui portent une marque, qui sont d'un modèle spécifique. Donc, j'ai bien des vraies implémentations concrètes du type voiture qui est au-dessus. Donc, je ne sais pas quoi, j'ai Renault, j'ai Fiat, voilà, je pourrais avoir autre chose, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, jusqu'ici, il n'y a rien de bien particulier. Ici, c'est tout à fait normal, la situation est tout à fait normale. Elle est même propre, j'ai un type abstrait ou générique, si vous voulez, et puis, j'ai des types concrets. Maintenant, le code. Le code qui va utiliser ces différents concepts. Alors, j'ai des tas de parties du code dont ne vous méprenez pas, en théorie, cette partie-là devrait être bien, bien plus importante en taille que celle-ci. Mais peu importe. Le cœur de l'application, c'est des fonctions de cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est des fonctions qui reçoivent en paramètre des voitures, qui renvoient des voitures en paramètre, qui font des choses avec ces voitures, je ne sais pas quoi, peu importe. On les conduit, on les range, on ne sais pas quoi, on les manipule, on les repeint, on les répare, ce que vous voulez. Mais vous voyez bien que dans cette partie du code, ici, n'apparaît jamais que le type voiture. On est complètement abstrait ou générique. On n'a raisonné qu'en termes de voiture, jamais en termes de tel modèle de voiture. Par contre, il y a bien une partie du code qui est forcément dépendante du type concret, enfin forcément, oui, d'une certaine manière, il y a bien un moment où quand vous allez appeler votre fonction f, il va bien falloir passer une voiture, certes, mais une vraie, cette fois, une d'un des modèles concrets que vous avez à votre disposition. Renault, Fiat, je ne sais pas quoi. Et donc, il reste ici, c'est ça qui me gêne, il reste ici, new Renault. Vous allez me dire, ce n'est pas très gênant, il faut bien que je crée des voitures concrètes. Oui, mais sauf que ici, je ne sais pas, je suis un utilisateur moi, je ne suis pas certain qu'à chaque fois, le choix que je fais est adéquat. Et puis, non seulement, je ne suis pas certain que le choix que je fais est adéquat, mais en plus de ça, ça, ça me produit un couplage relativement fort entre cette partie du code qui est une partie, disons, utilisateur, et l'autre partie du code qui est la partie concepteur de, enfin, réalisateur du concept voiture. Il y a un couplage fort. C'est-à-dire qu'ici, je ne peux pas changer le type concret, etc. Puisque ici, le type concret a son nom spécifié à cet endroit-là. Donc, Factory va vous permettre de vous abstraire de cette chose-là. Et comment est-ce qu'on fait ? C'est très facile. Une des façons de faire, c'est par exemple de créer une méthode statique dans la classe voiture. J'ai simplifié le problème. Normalement, il faudrait que j'ai une usine de voitures, etc. Mais ce n'est pas grave. j'ai confondu voitures et usines de voitures, vous me pardonnerez. Mais ici, ce que j'ai cette fois, c'est que maintenant, les voitures, on ne les créera plus jamais soi-même en faisant directement New Renault. Quand on est un utilisateur, en faisant New Renault, New Fiat, nous, je ne sais pas quoi. Mais, on s'adressera à l'usine en lui demandant qu'on souhaite obtenir une voiture concrète. Create voiture. Et puis, il y a des paramètres, c'est-à-dire il y a des souhaits qu'on indiquera pour construire cette voiture. D'accord ? Alors, voilà comment cette méthode a été implémentée ici. On peut imaginer que simplement les souhaits qu'on puisse spécifier, c'est que l'utilisateur, s'il veut une voiture, il peut spécifier le pays d'origine. C'est tout. Mais, donc, ça n'est qu'un exemple, bien sûr, mais il se fiche pas mal de savoir, de connaître les détails sur la voiture obtenue. Ce qu'il veut, c'est une voiture de marque française. Le reste, il s'en fiche. D'accord ? Donc, son critère pour l'utilisateur, le critère qui lui permettra d'obtenir une voiture, s'il dit, je veux une voiture française, je veux une voiture italienne, je veux une voiture, je ne sais pas quoi. Alors, maintenant, le code d'utilisateur, vous voyez que le code de création, dans le code de création, je remplace le new Renault qui couplait trop fortement ce bout de code-là avec les classes concrètes, en quoi ? En un appel à l'usine, en lui demandant ce que je souhaite, c'est obtenir une voiture française. Et ici, bien sûr, vous voyez qu'on a fait un transfert de responsabilité, c'est que cette fois, c'est le créateur du concept des voitures qui sait quelle est la voiture adaptée qu'il faut instancier quand on souhaite une voiture française. D'accord ? Donc, c'est ça, Factory Method. Vous avez une méthode qui renvoie un objet pour vous. C'est cette méthode qui fait le new. D'accord ? Et puis, faites bien attention, les critères de choix ne sont pas directement liés au type. L'erreur qu'on commet souvent, c'est d'indiquer ici, c'est d'imaginer que le critère de choix, c'est de mettre la chaîne Renault pour obtenir une Renault ou la chaîne Fiat pour obtenir une Fiat. Si vous faites ça, vous couplez encore plus bizarrement les codes. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée de base des factories. Après, il y a des tas de variantes. Une variante très connue, c'est l'Abstract Factory. Alors, qu'est-ce qu'elle permet de faire la fabrique abstraite ou l'usine abstraite, si vous voulez ? C'est de réaliser la même chose pour simplement une collection d'objets. Donc, par exemple, une collection uniforme d'objets. C'est ça l'intérêt. Vous voyez, vous avez à votre disposition des tas d'interfaces et puis, vous avez des réalisations concrètes de ces interfaces qui sont chacune des réalisations concrètes dans un certain ensemble. Alors, typiquement, par exemple, pour les interfaces graphiques, on reparlera de ça dans les interfaces graphiques, mais c'est très courant. Beaucoup des patterns débarquent des interfaces graphiques parce que c'est un, s'il y a bien un des domaines dans lesquels la programmation d'objets fonctionne très très bien, un domaine d'application dans lequel elle fonctionne très très bien, c'est justement celui des interfaces graphiques. C'est quoi, l'usine, la fabrique abstraite dans les interfaces graphiques parce que vous aimeriez bien que votre application, elle souhaite créer un bouton, une barre de défilement, une fenêtre ou je ne sais pas quoi, mais que quand vous créez ces différents objets, ils soient tous du même type. Vous ne voulez pas mélanger un bouton Mac avec une barre de défilement Linux et puis une décoration de fenêtre Windows, sinon vous aurez une application qui est bizarre. Donc, vous décidez une fois pour toutes quelle est la famille d'objets que vous souhaitez, vous souhaitez une interface graphique Windows, une interface graphique Linux, une interface graphique Trucmuche, Android, et puis quand vous créez vos objets, ils vont tous être issus de la même famille. Donc, c'est exactement ça qu'on a ici, c'est-à-dire qu'une fact, une usine abstraite, c'est quelque chose qui vous dit que vous pouvez créer des produits. Vous allez pouvoir créer un produit A, un produit B, et puis vous en mettez autant que vous voulez, un bouton, une barre de défilement, je ne sais pas quoi. Et puis, vous avez différentes réalisations concrètes. Donc, vous avez une réalisation concrète 1 qui permet d'obtenir un produit A et un produit B de la famille 1, et puis vous avez une réalisation concrète 2 qui vous permet d'obtenir un produit A et un produit B appartenant à la famille 2. Puis, vous pouvez multiplier les familles, etc. Alors, le client, qu'est-ce qu'il veut faire, évidemment ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va simplement décider d'utiliser une famille de produits et puis, il obtiendra le produit qui va bien, c'est-à-dire ceux de la famille 1 ou ceux de la famille 2 quand il souhaitera à chaque fois obtenir un des objets. Alors, j'ai pris la même chose, j'ai repris encore des véhicules. J'aurais dû mettre véhicules, mais vous me pardonnerez. Donc, il y a différentes choses. Si, qu'est-ce que j'ai ? J'ai les voitures. Donc là, j'ai pris d'un côté une Kangoo et puis de l'autre côté une 500, une Fiat 500. J'ai aussi d'autres types d'objets, les camionnettes. Puis, j'ai pris les camionnettes. Donc, d'un côté, j'ai pris les Trafic Renault et puis les Ducato, les Fiat. Et maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que je choisisse une fois pour toutes qu'est-ce que je veux ? Je veux des véhicules français ou des véhicules italiens et à chaque fois que je demande une camionnette ou une voiture, j'aurai une camionnette et ou une voiture toujours de la même famille, de façon uniforme. C'est ça que je veux. OK ? Donc, ma fabrique, c'est ça ? De façon abstraite, une fabrique, c'est un machin comme ça. Vous demandez une voiture, ça vous renvoie une voiture. Vous demandez une camionnette, ça vous renvoie une camionnette. Et bien sûr, l'idée, c'est que la réalisation concrète de cette usine vous renverra quelque chose d'uniforme. Si vous êtes une fabrique française, eh bien, vous renverrez, quand on vous demande une voiture, une voiture française et quand on vous demande une camionnette, une camionnette française. Et puis, pour italien, italien, pour Kazakh, des véhicules Kazakh, je ne sais pas si ça existe. Et donc, voilà comment est-ce que ça fonctionne. C'est-à-dire que maintenant, mon application, ça ressemble à quelque chose comme ça. Elle est paramétrée par quoi ? Elle est paramétrée par une fabrique. Et puis, j'ai besoin de voiture, j'appelle la méthode crade voiture de la fabrique, crade camionnette de la fabrique, etc. C'est complètement abstrait ici. Si je vous demande qu'est-ce qui est créé ici, quels sont les objets qui seront créés, vous ne savez pas répondre. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de comment l'application a été appelée et notamment, quelle est la fabrique qui a été utilisée dans l'application. Donc, j'ai plusieurs façons de faire. Je peux très bien appeler mon application avec une fabrique italienne, avec une fabrique française et vous devinez ce qui se passe. C'est qu'à chaque fois, j'aurai une voiture et une camionnette qui seront issues d'une même usine. D'accord ? Ah, prototype. À quoi ça sert, prototype ? Alors ça, c'est un truc assez standard, prototype. On le retrouve un peu partout. Vous l'avez en fait dans Java. Vous ne l'avez pas en standard dans C++, mais vous pouvez le faire, libre à vous. Mais en Java, vous l'avez quasiment en standard. Je dis quasiment parce que, évidemment, l'emploi n'est pas systématique. Pour autoriser l'emploi correct de cette fonctionnalité, il vous faut simplement faire en sorte que vos classes implémentent une interface spécifique. Ce dont je suis en train de parler, c'est la méthode clone dont vous héritez de la classe object dans Java. Si vous avez eu la curiosité un jour de regarder effectivement en détail ce qu'il y a dans la classe object des objets Java, vous avez une méthode clone. Simplement, alors qu'est-ce qu'on vous dit de clone ? C'est simple, si vous appelez clone sur un objet, ce qu'on vous renvoie, c'est un objet qui est une copie stricte de cet objet-là. Bon, et puis on vous dit simplement pour que cette méthode fonctionne, si vous l'appelez bêtement sur un objet, ça lève une exception. Si vous voulez vraiment que ça fonctionne, il faut que votre objet implémente simplement l'interface clonable dans laquelle il n'y a aucune méthode, mais peu importe. Alors, à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que... Donc, ça veut dire que si je songe à ça, ça veut dire que j'ai deux façons de créer des objets. Je peux faire des new ou créer des objets statiques si je n'en sais plus, ça n'a aucune importance. Ou alors, je peux faire clone. Quelle différence il y a ? Le problème, c'est que parfois, il est plus malin de faire clone. Si vous voulez obtenir un objet qui est la copie d'un autre, bien sûr, vous pouvez toujours créer un objet, disons, avec des paramètres par défaut, et puis après, vous amusez à le modifier pour qu'il soit exactement dans l'état de l'autre. Ça, ce n'est même pas toujours possible parce qu'il peut y avoir des états cachés qui vous sont inatteignables et que vous n'arriverez pas à obtenir comme ça. L'autre chose, c'est qu'évidemment, même si vous tentiez de faire ça, peut-être que passer d'un des états d'initialisation à l'état que vous voulez atteindre, qui correspond à la copie, peut-être que ça, c'est un processus qui est très long. Donc, il est parfois plus malin d'obtenir des copies quitte à les modifier. Donc, c'est simplement le clonage. Donc, le prototype, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs des langages qui ne fonctionnent que comme ça. Il y a des langages qui sont basés sur les prototypes. Vous ne créez jamais d'objets avec des constructeurs ou je ne sais pas quoi. Ce que vous avez, c'est un objet d'origine et puis vous n'arrêtez pas de cloner des objets. Et puis ensuite, bien sûr, vous avez la possibilité de les modifier. Ok, mais c'est des langages basés sur les prototypes. Alors, comment ça fonctionne ? C'est tout bête. Vous avez un objet, donc le pattern prototype, c'est simplement le fait que vous avez une interface de clonage et puis chaque implémentation de cette interface fournit une méthode clone adéquate. Donc, vous allez pouvoir vous affranchir de la classe des objets. Alors voilà, j'ai créé un machin comme ça. Je suis un biologiste fou, alors j'aimerais bien cloner des animaux. Donc, j'ai une interface animale et puis il y a une méthode clone. Je sais cloner les animaux, c'est comme ça que je fais. D'accord ? Et puis, j'ai des implémentations diverses de ces animaux. Donc, j'ai par exemple les moutons. J'ai commencé par cloner les moutons, très bien. Bon, là, c'est les brebis, ok. Mais ce n'est pas grave. Pour cloner, quand vous appelez clone sur un mouton, qu'est-ce que ça vous renvoie ? Ça vous renvoie à un autre mouton qui est la copie. Je me suis débrouillé pour obtenir une copie du mouton initial. Bon, très bien. Pour une souris, pareil, vous avez toutes les implémentations que vous voulez. Et maintenant, vous allez pouvoir écrire simplement une machine qui permet de cloner. Donc, une machine à cloner, c'est simple. vous lui transmettez un animal en paramètres. Qu'est-ce que ça vous renvoie à un animal qui a un clone exact avec le même type ? Donc, vous voyez bien que là, vous vous affranchissez du problème du typage. Sinon, il aurait fallu faire une méthode qui fait « Ah, si je suis un mouton, je crée un mouton. Si je suis un souris, je crée un... » Ça, c'est pas bon. Là, on est complètement abstrait. on prend n'importe quel animal, on le clone, ce dont on est sûr, en tout cas, c'est le contrat qu'on m'a donné... Enfin, c'est le contrat qui était... Le contrat initial de l'anéton clone, c'était que pour chaque classe concrète, je sois sûr d'obtenir un objet du même type que l'autre. Donc, voilà, si j'appelle ma machine à cloner avec en paramètre un mouton, ce que j'obtiens en sortie, c'est un autre mouton qui est le clone du... OK ? Donc, c'est une vraie machine à cloner. Voilà. Donc, voilà une réalisation, c'est plus plus, du pattern clone, enfin, de la méthode clone que vous n'avez pas, vous la réalisez entièrement vous-même. C'est aussi simple que ça. Alors, monteur, comme je l'ai dit, ou builder, tout à l'heure, lui, à quoi il sert ce pattern ? Il sert justement à s'abstraire des types concrets tout en assurant que vous allez construire des objets de façon incrémentale. Vous voulez assembler un véhicule, et donc, il vous faut, je ne sais pas quoi, des roues, pare-brise, un volant, des sièges, j'en sais trop rien. Simplement, vous voulez vous abstraire de l'usine elle-même, ça dépend qui vous fournit les sièges, les roues, les je ne sais pas quoi. Donc, il y a plein d'exemples de ce type-là. par exemple, celui-là, on le retrouve assez souvent. Vous allez à votre fast-food préféré, puis vous demandez un menu. En fait, ça, c'est typiquement un builder. c'est-à-dire que le menu, c'est un machin qui est composé de je ne sais pas quoi, et il y a une procédure standard dans chaque fast-food. Si vous travaillez dans un fast-food, on vous explique le menu, c'est comme ça qu'il faut faire. Il construit d'abord le hamburger, ensuite les frites, ensuite la boisson, puis ensuite le cadeau, parce que là, c'est un Happy Meal, visiblement. Donc, le pattern UML, c'est exactement celui-là. Attention, ça, ce n'est pas un dessin juste pour rire, ça, c'est bien un dessin UML. C'est une séquence UML. Vous demandez un menu pour enfants, et puis vous obtenez ces machins-là. Donc, ça, c'est la séquence. Son diagramme statique, c'est exactement celui-ci. Vous avez un constructeur, et le constructeur, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il interroge un monteur, et puis, à chaque fois qu'il a besoin d'un petit bout, eh bien, il demande au monteur de lui fournir un bout. Et le monteur, vous avez différents types de monteurs concrets. Alors, voilà, par exemple, un usage du builder pour construire des voitures. Alors, voiture, qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, en fait, quand vous créez une voiture au début, on imagine que c'est juste un châssis, pardon, et puis vous rajoutez, je ne sais pas quoi, des sièges, des portiers, enfin, tous les éléments qui vont dessus, ok ? Je simplifie mon problème comme ça. Donc, en fait, vous avez une voiture de base, c'est la base de la voiture, et puis vous avez des méthodes ensuite pour ajouter, voilà, vous pouvez ajouter une portière, ajouter un siège, etc. etc. Ok ? Alors, un monteur de voiture, qu'est-ce qu'il fait ? Un monteur de voiture, qu'est-ce qu'il sait faire ? Il sait créer un objet de base, et puis, vous pouvez lui ordonner, vous pouvez lui donner un ordre, lui dire, rajoute un siège à ta voiture, rajoute un machin, etc. Donc, c'est vraiment un ouvrier, ou c'est une chaîne de montage, si vous voulez. Alors maintenant, il y a plusieurs monteurs, ça c'est un monteur abstrait, vous avez un monteur de voiture de luxe, alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il sait mettre des portières en acier blindé, des sièges en cuir, et puis vous avez des monteurs ordinaires, ils mettent des portières en tôle, et puis des sièges en tissu ordinaire. Ok ? Alors voilà maintenant ce que c'est qu'un atelier ou un builder, si vous voulez, vous lui donnez un monteur, et puis le travail qu'il y a à faire, c'est créer une voiture, ajouter une portière, ajouter un siège, blablabla. Et vous voyez bien que ça c'est paramétré par quoi ? Justement par quelque chose qui est abstrait qui est le monteur. Si vous mettez un monteur de luxe, vous aurez une voiture équipée tout en luxe, et puis si vous passez en paramètre un monteur ordinaire, et bien vous aurez une voiture ordinaire. Ok ? Donc vous vous instanciez un atelier pour lequel vous avez embauché un monteur particulier, un spécialiste des voitures de luxe, et puis quand vous demandez à cet atelier de fabriquer la voiture, vous obtenez comme par hasard une voiture avec les options de luxe adéquates. Bon, c'est un gloton, on l'a déjà rencontré aussi, donc ça c'est pas très très compliqué, c'est ce qu'on veut, encore une fois, c'est une classe pour laquelle on n'a qu'une seule instance. Alors le diagramme UML est relativement simple, vous avez un singleton, c'est un objet dans lequel en fait il y a simplement une méthode particulière qui vous permet de récupérer une instance qui est statique. Alors voilà un exemple, vous avez une application et par exemple vous souhaitez que dans cette application il y ait de quoi afficher des messages de traces, donc ça c'est très fréquent. Alors c'est-à-dire que vous ne voulez pas mettre des printf partout mais vous voulez avoir un objet dans lequel vous pouvez envoyer des messages et puis ces messages ils sont stockés quelque part, ils sont affichés à l'écran, ils sont imprimés, ils sont envoyés par SMS, ce que vous voulez. Peu importe. Ce type de classe, ce type d'objet s'appelle un logger, c'est-à-dire quelque chose dans lequel vous allez pouvoir ranger des traces, des logs. Évidemment, vous voulez, la plupart du temps, vous voulez qu'il n'y ait qu'un seul objet de trace. Donc vous voulez bien une classe logger qui représente le fait que vous allez pouvoir envoyer des traces, mais vous voudriez qu'il n'y ait qu'un seul objet de trace dans tout votre système. Alors qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, c'est simple. Vous rendez toutes les instantiations ordinaires impossibles. Vous cachez les constructeurs, donc j'ai caché le constructeur ordinaire, j'ai caché le constructeur par copie, j'ai caché l'affectation, etc. Donc toutes les choses qui permettent de construire explicitement soi-même un objet de trace sont rendues impossibles. Maintenant, la seule solution que j'ai pour résoudre la question de la création d'un objet, il m'en faut au moins un, c'est simplement d'avoir une méthode statique. Donc là, par exemple, j'ai une méthode statique qui me renvoie un unique objet de cette classe-là. C'est une factory, si vous voulez. C'est une variante d'une factory. Je ne peux pas créer mes objets directement, donc je suis obligé de les créer à travers une factory. Qu'est-ce qu'elle me fait, cette factory ? Elle me renvoie toujours le même objet. En fait, il n'y en a qu'un seul. Et donc maintenant, partout dans mon code, je n'ai plus à me préoccuper. Plutôt que de me trimballer sans arrêt partout des paramètres qui est cet objet de log dans lequel je veux afficher mes traces, je m'en fiche, je ne les passe jamais en paramètres, j'interroge toujours la méthode statique de la classe qui me renvoie toujours le même objet. Donc je sais que dans toutes ces fonctions f, g, machin, j'aurai toujours accès au même fichier de trace, enfin au même objet qui me trace les choses. Ça, ça m'évite de me trimballer sans arrêt partout des paramètres. Bon, voilà un des usages possibles des cingletons. Il y en a d'autres, je vous avais déjà montré ça sur les couleurs, rappelez-vous. Vous définissez une classe couleur, vous n'aimeriez pas qu'il y ait 36 instances différentes de la couleur rouge ou 14 de la couleur bleue. Donc comment vous faites ça ? Entre autres, c'est des variantes de cingletons ici. Ce n'est pas tout à fait cingletons, mais c'est des variantes. Alors les autres patterns, c'est les patterns de structure. Alors qu'est-ce qu'on a comme patterns ? Le premier, ils sont dans l'ordre alphabétique à chaque fois, il n'y a pas d'ordre logique à ces patterns, ils ne dépendent pas vraiment les uns des autres. C'est le pattern adapteur ou adaptateur. Ça, c'est un grand classique. C'est simplement vous avez besoin d'adapter des objets qui sont un peu anciens à des nouvelles interfaces. Oui, vous héritez d'un code qui est un peu ancien. La conception était bonne à l'époque, mais elle se révèle plus bonne avec votre modèle. Mais vous aimeriez bien étudier les objets. Comment est-ce que vous branchez ça ? Ça, c'est le truc classique. Vous trimballez avec votre chargeur de portable là et puis vous allez à l'étranger. Malheureusement, les prises de courant elles ne sont pas du même modèle. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dans un magasin et vous dites je voudrais un adaptateur pour prise française vers des prises anglaises. C'est ça un adaptateur. Le service de base c'est toujours le même. Ça va vous fournir du courant dans les deux cas. Simplement, vous passez par un espèce d'objet intermédiaire qui transforme un petit peu les choses. Il change, je ne sais pas quoi, l'écartement entre les fiches des prises, etc. Donc c'est ça un adaptateur. C'est très simple. Donc en gros, c'est votre nouvelle application. Elle souhaite interroger un objet en utilisant une méthode dont on pense que le nom adéquat c'est doThis. Le problème, c'est que le composant d'origine, eh bien lui, la méthode qui rendait ce service-là ne s'appelait pas doThis mais doThat. Donc simplement, vous avez un objet qui transforme. Quand vous appelez doThis, il va appeler doThat sur l'objet qui est caché derrière. C'est un adaptateur. Alors là, j'ai cherché un adaptateur un peu bizarre. C'est un adaptateur qui est capable de vous transformer un four en appareil de chauffage. Bien sûr, un four et un radiateur ce n'est pas la même chose mais avec un peu de ruse, je pourrais pouvoir me chauffer avec un four. Donc c'est exactement ça que je fais. Vous voyez bien que mon adaptateur de four vers radiateur, qu'est-ce qu'il fait ? Quand j'appelle allumé, simplement, il ouvre la porte du four. Quand je demande chaud, il fait monter le thermostat. Voilà. Donc j'ai un appareil qui me rend service ce que je souhaitais. Je ne dis pas que c'est très malin. Vous êtes d'accord que dans la réalité, ce n'est pas très malin de faire quelque chose comme ça ? Mais n'empêche que ça peut me dépanner. Avant de me fatiguer à écrire vraiment un objet adéquat, je peux déjà utiliser un vieil objet qui marchait presque et je vais le transformer et je vais bricoler un peu pour que ça passe. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrais peut-être m'appliquer à créer vraiment un radiateur correct ou je ne sais pas quoi. ça n'a que peu d'importance. Donc c'est très utile ça. Bridge. Ah, c'est un adaptateur dynamique. Est-ce que j'ai un exemple malin ? Oh, il est peut-être un peu compliqué. Ouais, on va regarder l'exemple. Je ne sais plus ce que j'ai trifouillé là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Ah, oui, ça, ce n'est pas très grave. Donc j'ai un objet qui me permet de dessiner, de réaliser des dessins. C'est un objet abstrait qui me permet de réaliser des dessins et puis, eh bien, je peux... Donc j'ai une méthode, par exemple, pour dessiner un rectangle et puis j'ai deux implémentations de cet objet permettant de dessiner. Alors j'en ai un qui me dessine un rectangle. Alors comment est-ce qu'il fait celui-là ? Bon, en gros, il y en a un qui dessine le rectangle en je ne sais pas quoi, en dessinant dans cet ordre-là puis il y en a d'autres qui font dans un autre ordre. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que j'arrive à un dessin de rectangle. J'ai quatre lignes à dessiner pour afficher un rectangle. J'ai des ordres différents. C'est ça qui est important. OK ? Bon, alors maintenant, simplement, quand j'ai une forme, par exemple, à ma forme, je peux attacher à un moment ou à un autre un objet qui permet de faire le dessin. Donc j'ai deux types de rectangles. J'en ai un qui utilise un... Enfin, j'ai deux formes. J'ai une forme rectangle qui utilise un... un des objets pour dessiner puis l'autre, l'autre, évidemment. Bon. Composites. Bon, il n'y a rien de bien particulier à composites. Vous le retrouverez aussi dans les interfaces graphiques. C'est des arbres, composites. Son nom est un peu étrange, mais c'est simplement le fait que vous avez une hiérarchie d'objets dans lesquels vous avez, en gros, des objets qui peuvent en contenir d'autres. un arbre. Comment est-ce que vous décrivez un arbre ? Un arbre, vous dites que, simplement, c'est des feuilles ou des nœuds. Donc ici, ça s'appelle des composites. Mais un composite, c'est-à-dire un nœud d'un arbre, c'est quoi ? Ça contient des composants de cet arbre. C'est-à-dire soit des feuilles, soit d'autres nœuds. Donc c'est ça, composites. C'est aussi bête que ça. Évidemment, qu'est-ce que vous avez là-dedans ? C'est qu'à tout objet de l'arbre, vous avez une méthode qui est commune. C'est-à-dire, sur tous les nœuds ou toutes les feuilles, vous pouvez appliquer une certaine méthode. D'accord ? Maintenant, sur les nœuds de l'arbre, par exemple, vous avez simplement une méthode, enfin, des méthodes permettant d'ajouter ou d'enlever des nœuds, etc. Alors ça, c'est très classique pour les interfaces graphiques. On vous dit qu'une fenêtre, en fait, c'est une boîte dans laquelle vous pouvez placer éventuellement des panneaux. Dans ces panneaux, vous pouvez placer des barres. Dans ces barres, vous pouvez placer des boutons. Donc les interfaces graphiques, c'est simplement des arbres. Donc vous avez un composant graphique, c'est un machin comme ça. Comme composant graphique, vous avez des boutons. Les boutons, ce sont des objets terminaux, ce sont des feuilles. Et puis vous avez des objets type containers. Et dans les containers, vous allez pouvoir rajouter des objets composants. Soit d'autres boîtes, soit des objets à ranger. Et donc c'est générique. Vous avez des containers, C1, C2, C3, et puis trois boutons. Je peux ranger un bouton dans C1, puis le container 2 dans C1, puis dans le container 2, le bouton 2, puis dans le bouton 3 dans le container 2, puis le container 3 dans le container... Je mets des boîtes dans des boîtes. Je mets ça comme je veux. Et dans une boîte, j'ai le droit de mettre des boîtes ou des objets. Donc ça, c'est très classique. Ce sont des structures extrêmement classiques. Donc si je fais ça, avec l'exemple qui est donné ici, j'ai construit quelque chose comme ça. Une boîte, une première boîte dans laquelle il y a... Oui, il y a un bouton, puis il y a une autre boîte dans laquelle il y a deux boutons et une boîte vide. C'est ma représentation à moi des boîtes, mais peu importe. Décorator. Décorator aussi, c'est extrêmement utile. Alors, l'idée, c'est qu'on peut embellir des objets existants. On va rajouter des décorations. Alors, embellir, il ne faut pas à l'imaginer que c'est de l'art qu'on est en train de faire, mais simplement, on va rajouter des fonctionnalités à des objets existants. On va les enrober de fonctionnalités. Donc, il y a plein de choses qui utilisent le décorator. Par exemple, pour les entrées-sorties Java, ça, c'est typiquement un décorator. Vous vous souvenez comment est-ce que vous utilisez des entrées-sorties en Java ? Il y a un grand classique en Java, c'est comment est-ce que vous arrivez à faire au readline en Java ? Sachant qu'au début, vous avez un, je ne sais pas quoi, vous avez des formules magiques. Il y en a une qui est celle-ci. Alors, le problème, c'est que vous voulez lire une ligne, donc c'est-à-dire que vous aimeriez bien avoir une fonction, vous aimeriez bien faire, oui, appeler une méthode, genre au readline, et qui vous renvoie une chaîne de caractère, et la chaîne de caractère, c'est la ligne d'un fichier. Le problème, c'est qu'il y a plein d'objets, et enfin, qu'il y a très peu d'objets d'entrée-sorties en Java qui vous permettent de faire ça. En fait, il n'y en a qu'un seul qui est un buffer-reader. Donc si vous voulez faire des readlines, ils vous font un buffer-reader. Alors le problème, c'est que ce buffer-reader, vous ne pouvez pas l'obtenir simplement. Parce que les objets que vous avez de base, ce ne sont pas des readers, la plupart du temps, ce sont des streams, des inputs streams. Donc il faut être capable de passer du monde des streams au monde des readers. Donc en général, vous avez une formule magique. On vous dit, mais c'est simple. il faut que tu fasses un machin comme ça. Je le fais de mémoire. Vous me pardonnerez si ce n'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. Toujours. Alors le problème, c'est que pour passer du monde des streams au monde des readers, il vous faut ici un input stream reader. et le problème, c'est que pour construire un input stream reader, il vous faut un input stream. Donc souvent, vous allez faire un machin comme ça. Vous prenez un file d'input stream et qui vous permet enfin de lire dans le fichier F. Grâce à cette formule magique que vous avez pêché sur Internet, vous pouvez enfin faire string S BF Readline. La raison, c'est que justement la structuration des objets d'entrée-sortie qui sont fournis par le package standard de Java, il utilise justement de façon intensive le pattern décorateur. C'est quoi le pattern décorateur ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous partez d'abord d'un objet de base. Un file input stream, ça ne fait presque rien. C'est un machin qui sait ouvrir un fichier et qui vous permet de lire des octets. C'est tout ce que ça fait. Regardez un file input stream, ça ne fait presque rien. Les seules méthodes que vous avez là-dedans qui sont intéressantes, c'est c'est get byte enfin je dis ça de mémoire get byte ou get byte c'est-à-dire que vous pouvez extraire un octet ou un paquet d'octets. C'est tout. Vous ne pouvez même pas extraire de caractères. Je vous rappelle que les caractères en Java ce n'est pas des bytes. Donc qu'est-ce qu'il vous faut ? Alors vous allez l'enrober en quoi ? Vous allez enrober ce machin-là. Donc en gros vous avez ça comme schéma. Peut-être faire le schéma. La première instantiation elle correspond simplement à construire un objet Java. Donc vous avez ici un objet Java là votre file input stream qui est branché sur le fichier F et en gros la seule méthode que vous savez faire c'est get byte. Ok ? Voilà. Je le vois comme ça. D'accord ? Bon alors le problème c'est que vous savez que pour obtenir un caractère en Java il faut peut-être lire plusieurs octets parce que le codage fait que c'est peut-être de l'unicode machin 16 bits je ne sais pas quoi. Donc en fait pour obtenir un caractère alors quand vous voulez lire une chaîne de caractères il faut au moins être capable de récupérer un caractère donc on va commencer par enrober ça par quelque chose qui va être capable de en allant lire des bytes vous récupérez un caractère ça c'est un input stream reader un input stream reader c'est un machin dans lequel en gros il y a un get char ou get caractère ou j'ai oublié le nom mais peu importe cette méthode là elle ne fait pas grand chose cette méthode là elle ne fait que des appels à get bytes en gros elle fait deux appels à get bytes ou un selon les cas peu importe mais elle s'occupe si vous lui donnez de quoi aller lire des bytes elle s'occupe de les transformer de transformer cette série de bytes d'octets en série de caractères et puis maintenant qu'est-ce que vous avez vous avez un buffer reader lui le buffer reader c'est si vous lui donnez quelque chose qui sait lire des caractères il va savoir lire une ligne de caractère donc par dessus vous avez votre buffer reader qui lui fait get line ou read line pardon oui ça devrait être read char je pense read byte et puis ici ça devrait être read line voilà c'est ça qu'on appelle de la décoration vous avez quelque chose de base je ne sais pas quoi un tableau puis autour vous mettez un joli cadre ça le rend plus beau ici ça le rend plus beau au sens de la fonctionnalité il sait faire des choses plus agréables plus utiles plus ce que vous voulez donc une fois que vous avez compris ce pattern décorateur vous comprenez tout en fait aux entrées sorties de java et pourquoi il y a ces centaines de classes moi je dis 100 il n'y en a pas 100 mais il y en a bien 40 donc c'est exactement ça que fait le décorateur pour les interfaces graphiques c'est pareil on verra plus tard si vous suivez un cours d'interface graphique alors voilà le diagramme UML de ce que c'est qu'un décorateur mais on va prendre un exemple j'ai pris un décorateur idiot un décorateur qui permet de quoi d'obtenir des boissons par mélange alors vous avez des objets base qui est le liquide de base d'accord vous avez plusieurs liquides de base et puis vous avez des additifs alors des additifs vous pouvez mettre je ne sais pas quoi du sucre des glaçons du café soluble des machins comme ça et comment vous faites pour représenter une structure qui vous permet de faire ça c'est à dire de mettre je ne sais pas quoi de mélanger du sucre des glaçons et du lait ou du sucre et de l'eau ou je ne sais pas quoi donc donc les additifs c'est ça que j'appelle des décorations et puis simplement vous pouvez fabriquer un café soluble il suffit de prendre de l'eau et du sucre et vous voyez que la syntaxe je l'ai obtenue autrement aussi j'ai obtenu un café soluble dont la base c'est du lait que j'ai fait refroidir avec des glaçons et puis auquel j'ai ajouté du sucre et donc vous voyez que la syntaxe que j'ai là c'est exactement ça j'ai construit un objet buffered reader qui est une décoration rajoutée un input stream reader qui est une décoration rajoutée à un file input stream donc ici j'ai fabriqué une boisson qui est un café soluble construite à partir d'un sucre qui prenait une base qui était un glaçon enfin je l'ai c'est de la décoration si j'exécute ce code voilà j'obtiens ce résultat façade qu'est-ce que c'est que façade façade ben le problème c'est que ce que vous avez parfois en objet et assez souvent dans les gros projets c'est des systèmes d'objets donc des objets qui sont reliés les uns aux autres des systèmes d'objets des graphes d'objets qui peuvent être assez complexes donc le problème c'est que pour utiliser ces systèmes d'objets ou ces graphes d'objets c'est pas toujours facile alors façade c'est quoi ? ben façade il vous permet de vous simplifier l'utilisation de ces machins là en termes d'objets vous pouvez le voir presque comme une API mais attention ça ne doit pas vous cacher les choses ça vous simplifie la vie mais si vous avez envie de mettre les mains dans le koumbouis ça doit être autorisé façade ne vous cache pas le système il vous aide à l'utiliser donc il vous présente des manières simples de l'utiliser je sais pas si vous avez une voiture il vous dit que pour la démarrer c'est simple il suffit de mettre la clé la tourner et ça démarre maintenant il ne vous empêche pas d'ouvrir le capot et de faire toutes les manipulations qui vont bien pour démarrer la voiture je sais pas quoi tirer des fils machin etc d'accord donc c'est ça la façade je ne vous présente pas d'exemple parce que il faudrait présenter un exemple assez gros mais c'est ça qu'il faut retenir de façade flyweight ça ça fait partie des ça fait partie ça fait partie des patterns qui vous donnent des enfin qui vous permet de faire de l'optimisation alors il faudrait que je donne oui il y a un exemple ici mais le problème de flyweight c'est pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne c'est assez compliqué est-ce que j'ai trouvé un exemple raisonnable ouais pourquoi pas voyons voir qu'est-ce que j'ai obtenu ici moi le flyweight on le retrouve très très souvent par exemple dans l'embarqué c'est un truc extrêmement fréquent trouver ça dans android dans ios partout c'est assez fréquent j'ai voulu modéliser un jeu un jeu de dame mettons d'accord donc dans mon jeu de dame il y a des pions noirs il y a des pions blancs il y a un truc auquel je ne peux pas couper c'est que bien entendu il va falloir pour modéliser l'état d'un jeu il y a bien un moment où j'aurai n pions noirs et n pions blancs ça ok maintenant mon autre problème mon problème c'est le suivant c'est que du point de vue de l'interface je vais vouloir dessiner ces choses là je vais peut-être vouloir associer un bêtement je vais me dire je vais associer à chaque pion noir une image un carré noir mais le problème c'est que je vais avoir une image carré noir chacune d'entre elles étant associée à un carré noir or toutes ces images sont toutes les mêmes je vais peut-être dupliquer des structures pour rien après tout cette image là il suffit juste que je l'affiche au bon endroit mais j'en ai qu'une image pion noir ou je sais pas quoi donc c'est exactement ça qui est ce produit ici c'est à dire que j'ai créé autant de pions blancs noirs que je veux dans un ordre quelconque peu importe mais quand je m'amuse à afficher ces pions et bien je vois qu'en fait il n'y aura qu'une seule image blanche correspondant au pion blanc et qu'une seule image noire correspondant au pion noir alors même qu'ils seront tous affichés simplement ces images sont affichées à des coordonnées différentes bien sûr si je n'avais créé aucun pion noir je n'aurais pas eu de création d'image noire je n'aurais pas eu besoin d'aller charger le fichier correspondant bien sûr vous imaginez que maintenant des pions il y en a de tas de couleurs différentes et qui sont en nombre extrêmement importants l'exemple classique du flyweight c'est le traitement de texte vous voulez faire un traitement de texte bien sûr graphique alors qu'est-ce que vous faites vous dites oh bah c'est simple un texte c'est un truc facile un texte c'est un machin dans lequel il y a des chapitres dans les chapitres il y a des sections dans les sections il y a des paragraphes dans les paragraphes il y a des phrases dans les phrases il y a des mots dans les mots il y a des lettres et puis après vous dites ah oui mais alors maintenant comme je veux un truc sympathique je vais vouloir mettre des effets de style donc mettre certains mots lettre, paragraphe en gras en je sais pas quoi donc des effets de style le problème c'est que si vous attachez à chaque lettre un effet de style correspondant pour un texte qui a un million de lettres vous allez créer potentiellement un million d'objets effets de style ça c'est absurde sachant que vous avez probablement pas un million différents de styles dans votre texte donc c'est exactement ça ce que vous avez ici ce sont mes caractères j'ai un caractère que j'ai appelé blanc un autre noir un autre blanc un autre noir et puis j'ai leur style comment est-ce qu'ils sont affichés il se trouve que tous les caractères que j'ai appelés pions blancs ils ont une image qui est blanc il se trouve que les pions noirs ont tous le caractère image pion noir mais ça pourrait être associé différemment donc c'est ça que vous permet de réaliser flyweight si vous êtes curieux il y a un code qui fonctionne ici la difficulté pour flyweight c'est de comprendre des histoires d'état interne et d'état externe des objets je ne vais pas insister là-dessus mais il faudrait faire un vrai cours sur les patterns mais vous avez un exemple ici vous pouvez le décortiquer il est suffisamment simple pour que normalement vous compreniez le proxy ça aussi c'est un pattern extrêmement utile il porte plusieurs noms la délégation le mandataire tout ça ça signifie exactement la même chose alors vous avez en fait quatre grands proxys le remote le virtual le smart et puis l'access le remote proxy ça c'est très utile le remote proxy c'est ce qui vous permet d'accéder à un objet qui est distant comme s'il était local si j'ai dû en parler l'année dernière pour ceux qui ont suivi le cours de programmation réseau pardon ce protocole réseau c'est en M1 donc le cours de L3 de programmation réseau où j'avais parlé par exemple des RMI qui font des appels de méthode distant faire comme si vous appeliez une méthode locale et en fait ça réalise un appel d'une méthode d'un objet qui est à distance sur internet donc qu'est-ce que vous faites pour faire ça c'est simplement qu'en local vous avez un représentant de votre objet le représentant c'est un proxy c'est un mandataire c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui fait le boulot c'est quelqu'un qui fait le boulot qui va s'adresser à quelqu'un d'autre qui fera le boulot vous avez votre réseau et puis ici vous avez un objet O qui aimerait enfin vous avez un objet ici qui aimerait bien appeler la méthode d'un objet qui est de l'autre côté ici il y a une méthode M qui est disponible ici alors comment est-ce que vous faites souvent ici vous avez un objet fantôme un stub vous l'appelez comme vous voulez ou un proxy c'est un remote proxy en général alors vous en avez peut-être un autre côté ça n'a aucune importance mais quand vous appelez quand vous tentez d'appeler la méthode M vous passez par ces intermédiaires là donc vous appelez la méthode M sur un objet qui est local mais cette méthode M en fait qu'est-ce qu'elle fait elle fait simplement transmettre une demande sur le réseau à un objet qui est local de l'autre côté qui va elle appeler la vraie méthode M puis le retour dans l'autre sens donc vous avez transformé un appel à la méthode M on a un appel distant ici avec au milieu quelque chose qui a réalisé la communication c'est ça que fait le remote proxy bon le virtual proxy ça aussi c'est un grand classique dans les interfaces graphiques c'est extrêmement utile ces machins là c'est pas parce que vous demandez à charger une image que vous allez attendre que l'image soit complètement chargée parce qu'entre le moment où vous demandez à charger l'image et le moment où vous avez besoin de l'afficher en général il s'écoule un certain temps donc c'est des mécanismes de cache qu'on implémente dans le virtual proxy par exemple bon il y a les smart pointers on verra les smart pointers plus tard donc les smart reference proxy ou le access proxy qui lui permet de réaliser un contrôle d'accès donc vous avez des objets de base et par dessus vous avez un objet qui réalise des contrôles d'accès sur les objets de base donc c'est un grand standard est-ce que j'ai donné un exemple vous ne voulez pas vous adresser directement à des vendeurs qui vendent vraiment des objets mais vous prenez un mandataire pour le faire c'est très classique dans la vie courante il y a les courtiers en assurance et ce genre de choses vous ne voulez pas vous adresser directement une assurance vous prenez un courtier en assurance il fait le boulot pour vous il va essayer de chercher la bonne assurance pour vous ce qui est adéquat à votre situation alors il y en a qui sont honnêtes il y en a qui sont malhonnêtes je me suis amusé à jouer avec ça mais ça n'a aucune importance donc vous avez d'un côté des vendeurs donc ils vendent ils vendent des objets il y a différents types de vendeurs des vendeurs honnêtes des vendeurs escrocs et puis il y a des mandataires le mandataire c'est quoi bah c'est simplement quelqu'un qui va qui va faire le qui va réaliser l'achat pour vous bon vous décortiquerez vous verrez c'est un intermédiaire rien de bien mystérieux comportement la troisième catégorie donc la première c'était les patterns de création la deuxième catégorie c'était les patterns de structure et puis j'ai dit qu'il y avait une troisième catégorie qui était les patterns de comportement donc ils se préoccupent de questions dynamiques alors le premier c'est la chaîne de responsabilité donc ça aussi vous avez des traitements à réaliser et bien vous avez un pool de clients potentiellement capables de réaliser le traitement et bien ça s'appelle chaîne de responsabilité donc ça on en trouve aussi partout dans les interfaces graphiques mais c'est extrêmement simple qu'est-ce que vous avez vous avez ici un pool d'objets qui sont capables de réaliser le traitement que vous cherchez vous ne savez pas lequel est capable à cet instant là de le faire ce que vous adressez c'est au groupe en entier donc vous êtes vous le client et vous demandez à réaliser un certain calcul et c'est l'ensemble qui va prendre en charge le calcul qui là-dedans vous ne savez pas simplement il y a quand même quelque chose qui est prédéfini c'est que à l'intérieur là-dedans vous avez une chaîne d'éléments capables de réaliser le calcul et on va les interroger dans l'ordre le premier il dit oui je sais le faire il le fait s'il dit je sais pas le faire il demande au second bla 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 jusqu'à ce qu'on arrive à la fin donc je sais pas j'ai mis un exemple vous pouvez chaîner des processus donc c'est ce que j'ai appelé mes ce que j'ai appelé processus c'est mes processing elements ici ils sont tous chaînés les uns derrière les autres je chaîne les processus les uns derrière les autres d'accord et puis simplement on peut demander à réaliser une tâche dans chaque processus et cette tâche elle est implémentée par la méthode do it bon alors ici c'est simplement la seule chose que j'ai faite c'est que il y a 75% de chance pour qu'un élément refuse de faire le calcul donc s'il fait pas le calcul il demande au suivant donc c'est une façon générique on rappelle la méthode dont on hérite et la méthode dont on hérite qu'est-ce qu'elle fait elle interroge le suivant donc vous faites un tirage aléatoire et puis une fois sur enfin trois fois sur quatre vous interrogez vous faites rien vous demandez au suivant de le faire et puis là vous avez une chaîne de processus c'est aussi simple que ça fabriquer une chaîne donc voilà j'ai fabriqué des processus P1, P2, P3, P4, P5, P6 je les ai chaînés les uns derrière les autres P1, P2, P3 puis après j'ai essayé de traiter une requête puis une autre puis ensuite j'ai rajouté P4, P5, P6 j'ai traité une requête puis j'ai exécuté pour voir ce que ça donne et vous avez des machins comme ça ah le premier ça marche puis après c'est non il refuse puis c'est le suivant bla 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 etc suivant le tirage aléatoire vous avez des résultats différents dans les interfaces graphiques c'est extrêmement courant vous avez alors on voit pas grand chose ici mais vous prenez vous prenez votre écran avec des fenêtres et vous cliquez vous mettez votre souris à un endroit sur l'écran vous cliquez qui reçoit le clic parce qu'il fait fonctionner les choses c'est la chaîne de responsabilité quand je dis qui va recevoir le clic c'est parce qu'à un endroit où vous cliquez il peut y avoir plein de fenêtres il y a celles que vous voyez d'accord mais il y en a peut-être d'autres qui sont derrière donc qui va recevoir finalement le clic c'est parce que tous ceux qui sont concernés éventuellement potentiellement par le clic ils vont prendre leur responsabilité ils disent ah non moi je suis derrière donc c'est pas moi bla 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 il y en a un qui dit ah c'est moi commande alors le pattern de commande en fait il vous permet de réaliser des callbacks ça c'est aussi le grand classique donc il va réifier des commandes donc l'exemple une commande c'est un objet qui permet de réaliser un certain calcul que j'ai symbolisé par le fait qu'un objet commande il a une méthode de faire quelque chose d'accord et puis vous avez différents types de commandes vous voyez je sais pas quoi réparer le moteur déboucher la baignoire etc c'est les implémentations possibles vous avez plein de commandes comme ça d'accord et puis vous avez un objet réveil alors un objet réveil c'est quoi c'est un objet vous pouvez lui demander d'enregistrer des commandes et puis il y a un certain moment où ce réveil il décidera de réaliser ses commandes donc vous les empilez les unes derrière les autres et qu'est-ce qu'il fait quand il se réveille quand il se réveille on peut imaginer qu'il effectue sa méthode de 8 et qu'est-ce qu'il fait il prend toutes les commandes qu'il avait empilées et puis une par une il les traite d'accord voilà c'est le call back interpréteur ça fait quoi cet interpréteur bon on n'en a pas besoin tous les jours je vous rassure mais on peut avoir besoin dans le langage d'obtenir des évaluations par exemple d'expressions plus ou moins compliquées alors souvent c'est des expressions de calcul voilà ce que j'ai ici je veux réaliser des expressions arithmétiques je pense avec des variables et des constantes qu'est-ce que j'ai fait ouais c'est assez simple donc pour moi une expression c'est quelque chose qui se calcule alors j'ai des expressions concrètes une constante c'est une expression si vous la calculez ça a une certaine valeur et puis une variable c'est aussi une expression qui a une certaine valeur qui peut éventuellement être modifiée bien sûr celle-ci d'accord et puis après vous avez d'autres types d'expressions par exemple une addition une addition c'est un objet qui prend deux expressions et qui fait quoi qui évalue ces deux expressions et qui fait la somme et vous renvoie la valeur donc dans mon langage je peux simplement écrire quelque chose comme ça alors qu'est-ce que j'ai fait ici j'ai déclaré la constante 4 la constante 7 la variable V1 la variable V2 d'accord j'ai associé la valeur 2 à la variable A je pense la valeur 12 à la variable B puis après j'ai fait l'addition de 4 et de V2 de V1 et de 7 enfin etc je fais le calcul et ça fait mon expression arithmétique simplement elle prend sens directement dans le langage bon c'est pas on en a pas forcément besoin tous les jours mais ça peut être utile l'itérateur l'itérateur vous le connaissez probablement vous l'avez forcément utilisé vous avez des collections et la raison pour laquelle vous rangez des objets dans les collections c'est pour pouvoir les retrouver plus tard et souvent pour pouvoir parcourir cette collection et appliquer quelque chose à tous ces objets là et parcourir cette collection vous aimeriez bien que ce soit un code qui soit indépendant de la collection elle-même vous savez bien que pour parcourir un tableau c'est pas la même chose que parcourir une liste qui est pas la même chose que parcourir un arbre pas la même chose que parcourir un graphe etc pourtant c'est toujours la même chose que vous voulez faire vous voulez obtenir un élément puis le suivant puis le suivant puis le suivant puis le suivant jusqu'à ce qu'il y ait plus d'éléments dans la collection donc c'est exactement ça que représente l'itérateur l'itérateur ça paraît compliqué ici mais ça n'a aucune importance mais c'est quelque chose qui vous permet d'abstraire de n'importe quelle collection le fait que vous voulez traverser la collection ou la parcourir si vous voulez et que quand vous voulez la parcourir toujours de la même manière en gros en demandant l'accès au premier élément puis ensuite en faisant next jusqu'à ce que ce soit la fin bon les itérateurs ben voilà ce que c'est qu'un itérateur c'est un objet vous faites next élément et puis vous pouvez tester si vous êtes à la fin de l'itération alors vous prenez n'importe quelle collection j'ai une collection voilà et bien dans cette collection je me suis fabriqué un itérateur alors je l'ai appelé itérateur inverse parce que celui-ci doit parcourir la collection dans le sens inverse ça n'a aucune importance ce que je veux c'est un objet qui sache me parcourir ma collection est-ce que le parcours de 0 enfin de l'élément d'indice 0 à l'élément d'indice 9 ou de 9 à 0 ou peu importe l'ordre ça m'intéresse bon ben voilà un itérateur inverse c'est un itérateur donc pourvu que je je fournisse les bons les bonnes valeurs de telle sorte que quand j'ai next élément ça me renvoie un des éléments de la collection et quand je teste à la fin ça me dit si je suis à la fin ou pas de la collection si j'ai fini ou pas mon parcours plutôt d'accord donc souvent les itérateurs ce sont des classes alors les itérateurs concrets sont des classes internes de vos collections l'itérateur il est dépendant de la collection l'itérateur concret donc voilà maintenant ma collection peu importe je peux la parcourir toujours comme ça donc l'usage d'un itérateur c'est que vous avez une collection vous récupérez un des itérateurs qui vous intéresse il peut y en avoir plusieurs et puis ensuite vous l'utilisez toujours de la même manière tant que vous n'êtes pas à la fin vous faites next element blablabla si vous exécutez ce code ça vous donne ça bon médiateur c'est un truc aussi bizarre c'est comme façade c'est un peu spécial d'autres d'autres patterns qui sont utiles éventuellement c'est c'est mes manteaux mes manteaux en fait il vous permet de retenir des états bon ça aussi c'est des mécanismes que vous connaissez parce que vous les avez par exemple dans les bases de données pour les rollbacks ou les commits ou ce genre de choses vous faites des modifications de votre base de données puis à un moment vous dites ça c'est un état cohérent donc vous faites le commit ou alors vous dites ah non là je peux pas continuer il faut que je revienne à un état cohérent antérieur vous faites un rollback donc il y a une façon standard d'implémenter ça l'autre alors c'est plutôt rare de le voir comme un rollback commit vous pouvez aussi le voir comme un undo rinu vous enregistrez des choses et quand vous faites undo vous voulez revenir à un état cohérent antérieur c'est exactement la même chose le pattern correspondant il s'appelle mémento en fait donc vous sauvegardez des états c'est tout ah nul object celui là il est marrant parce que c'est vraiment le pattern le plus trivial qu'on puisse imaginer mais en fait il est très très utile nul object c'est l'objet vide alors à quoi ça sert ce machin là c'est bien de de faire de la conception qui vous amène à avoir des classes d'interface bien factorisées puis ensuite vous avez des classes concrètes le problème c'est quand vous voulez tester votre code il vous faut bien créer les alors créer les classes d'interface ça ça va vite la plupart du temps elles sont juste vides d'ailleurs si vous utilisez un outil UML assez puissant il suffit de faire le dessin UML vous faites generate code et basta bon par contre il faut créer les classes concrètes et les classes concrètes elles c'est du travail parce qu'il faut réaliser effectivement les calculs adéquats le problème c'est que peut-être qu'il y a des erreurs qui sont détectables avant même que les calculs enfin qu'il soit nécessaire d'implémenter les calculs peut-être qu'il y a des erreurs de structure vous êtes en train de faire un programme qui permet de manipuler des objets mathématiques des matrices et des machins je sais pas quoi pour lesquels vous pouvez avoir besoin de calculs mathématiques compliqués à réaliser mais peut-être que la structure même conceptuelle des objets que vous voulez manipuler elle est peut-être fausse et vous aimeriez bien le tester avant même d'avoir des calculs numériques valides alors comment est-ce qu'on fait ça ? vous utilisez le pattern null object qu'est-ce que c'est le pattern null object ? si vous avez une interface où il y a des méthodes à implémenter vous créez une classe concrète qui correspond à cette interface et qu'est-ce que vous mettez dans le code de ces méthodes ? rien là où vous demandez à renvoyer un entier vous renvoyez 0 et quand vous... voilà vous faites rien ça va vous permettre juste de faire quoi ? juste déjà de faire des new des appels de fonction et voir si ça, ça marche bien ça correspond à des scénarios raisonnables bien sûr les valeurs en sortie seront fausses mais c'est pas ce qui vous intéresse ce qui vous intéresse dans un premier temps c'est est-ce que ça ressemble à quelque chose qui fonctionnera quand je remplirai bien les méthodes donc voilà null object c'est très utile ça vous permet de prototyper vos applications et donc avant même d'écrire toutes vos classes concrètes qui peuvent elles peuvent être compliquées vous pouvez déjà tester si vous avez fait une erreur grossière de conception ou pas voilà null object donc vous avez un objet abstrait c'est ça votre interface normalement vous devriez faire l'objet réel avec la requête enfin la méthode requête qui fait tous les calculs compliqués qu'est-ce que vous faites dans un premier temps ? vous créez un nul objet de correspondant qui fait quoi ? rien ou le minimum ah observeur ouais ça c'est une version dégradée du MVC je vous ai dit que le MVC il n'était pas dedans mais qu'est-ce qui permet de réaliser ce pattern et bien ça arrive parfois vous avez vous avez prenez Eclipse oui prenez Eclipse et vous manipulez du code ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé Eclipse mais je suis sûr que ça marche à peu près comme ça donc vous êtes en train d'étiqueter du code Java et qu'est-ce que vous avez dans Eclipse et bien vous avez plusieurs vues en fait pour le même objet vous avez une vue où vous éditez le code texte le code source texte de votre classe par exemple ou de votre méthode et puis vous avez souvent une vue résumée qui est à droite si ma mémoire est bonne qui vous présente juste une vue synthétique de la classe dans laquelle vous voyez juste les méthodes et les champs mais vous ne voyez pas le code il vous dit en gros vous avez un symbole je ne sais pas quoi pour vous dire si la classe elle est pardon si la méthode est publique ou privée ou je ne sais pas quoi vert rouge j'ai oublié le symbole mais en gros qu'est-ce que ça vous dit ça veut dire que vous avez en fait deux vues différentes de la même chose et d'ailleurs si vous ajoutez une méthode dans la zone de texte cette méthode va apparaître dans cette vue là et si vous ajoutez une méthode dans cette vue là vous allez la voir apparaître aussi sous la forme du code ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait il y a un objet caché à l'intérieur d'Eclipse qui lui est l'objet que manipule réellement Eclipse et que quand vous quand vous modifiez cet objet là cette modification est visible depuis les deux vues la vue code la vue abstraite de la classe et je ne sais pas quoi c'est le pattern observer qui vous permet de faire ça c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez modifier l'objet interne d'Eclipse qui représente votre code qui n'est pas le code l'objet interne d'Eclipse que vous ne voyez pas qui représente le code quand vous allez le modifier ça va automatiquement répercuter ces modifications à toutes les vues si vous aviez ouvert 20 fenêtres qui affichaient le code les 20 fenêtres sont modifiées donc c'est exactement ça que fait le pattern observer d'accord ça permet de prévenir des objets qui sont intéressés qu'un objet particulier a changé d'état vous éditez l'objet qui représente votre code c'est lui il change d'état alors tous les objets intéressés c'est à dire toutes les vues qui représentent ce code doivent changer une méthode standard pour faire ça state ça c'est pas très difficile en fait l'idée c'est d'implémenter des automates alors c'est utile par exemple si vous voulez obtenir des mutations comportementales il y a une chose qu'on sait pas faire en objet enfin aucun langage comme ça qui me vienne à l'esprit aucun langage objet ne sait changer dynamiquement le type des objets oh si peut-être javascript on doit arriver à faire ça puisqu'on n'a pas de type donc si si il y en a quelques-uns mais pour les objets pardon pour les langages qui sont typés à la compilation on sait pas faire ça des objets mutables bon ben state il vous permet de faire ça donc simplement il vous représente des états donc vous avez un contexte dans lequel vous évaluez un état et puis vous avez une liste d'états et puis vous avez des transitions entre ces états donc là j'ai simplement réalisé un automate simple un automate qui a deux états donc un état c'est quelque chose qui a je sais pas quoi une notion de parité et puis un état suivant puis vous l'avez l'état pair et l'état impair donc quand vous êtes dans l'état pair et que vous demandez le suivant on vous envoie un état impair et quand vous êtes dans l'état impair et que vous demandez le suivant on vous envoie dans l'état pair et puis vous pouvez manipuler cet objet comme bon vous semble hein donc changer d'état à chaque fois stratégie hein stratégie ça permet d'obtenir d'une certaine manière de la généricité puisque l'idée c'est de paramétrer des algorithmes alors qu'est-ce que j'ai un exemple ouais vous pouvez associer un comportement à un objet donc vous avez une notion de comportement un comportement c'est quelque chose qui va réaliser ici ma réaction et puis vous avez des tas de comportements agressifs calmes bavards ce que vous voulez et puis un humain vous pouvez associer un comportement à un moment donné donc un humain quand vous lui demandez bonjour qu'est-ce qu'il fait en fait il réagit il va appeler la réaction du comportement et puis bah ce comportement évidemment vous pourrez l'associer le changer à chaque fois faire ce que vous voulez donc au début qu'est-ce que j'ai fait je crois l'humain il est calme et puis au bout d'un moment il devient bavard d'accord c'est ça une stratégie donc là ça vous paraît simple et pas très utile mais bien sûr ça pourrait être des algorithmes qui font des choses compliquées le comportement par exemple la multiplication des matrices vous pouvez décider de changer dynamiquement l'algorithme qui multiplie vos matrices au bout d'un certain moment vous apercevez que vous faites beau ça peut être quelque chose comme ça il y a divers algorithmes de multiplication de matrices il y a des plus ou moins efficaces peut-être que si vous faites peu de multiplication c'est pas la peine de vous casser la tête vous allez gagner trois millième de seconde c'est pas utile mais par contre si vous faites des milliers de multiplications peut-être que là c'est utile de songer à mettre un algorithme plus compliqué mais peut-être que le coût de mise en oeuvre ne vaut le coup que si vous faites plusieurs milliers donc vous voulez changer dynamiquement quelque chose un comportement dans vos classes bon c'est exactement ça que fait stratégie à template méthode alors template méthode ça c'est facile voilà c'est facile on n'a pas vu les templates dans ces plus plus mais vous n'avez pas besoin de la généricité du langage pour faire de la généricité c'est assez simple qu'est-ce que j'ai fait ici c'est ça le template c'est en fait quelque chose qui a des trous c'est ça l'idée donc mon template c'est un voyage voilà ce que c'est un voyage un voyage d'une semaine vous faites un truc le mardi vous faites un truc le lundi un truc le mardi un truc le mercredi un truc le jeudi un truc le vendredi et c'est exactement ça que vous faites le voyage vous faites le lundi le mardi le mercredi le jeudi le vendredi mais lundi mardi mercredi jeudi vendredi c'est abstrait et vous avez des réalisations concrètes de ce machin là vous allez le remplir comme bon vous semble donc vous avez des voyages d'affaires où le lundi le mardi le mercredi le jeudi et le vendredi vous faites quelque chose vous avez des voyages d'agrément dans lesquels lundi mardi mercredi jeudi vendredi vous faites quelque chose d'autre mais vous voyez que le voyage organise il organise c'est une pardon qui est là ça c'est fixe ça marche pour tous les voyages vous faites toujours lundi mardi mercredi jeudi vendredi par contre pour chaque voyage vous faites des choses différentes le lundi le mardi le mercredi le jeudi ou le vendredi c'est un template vous avez des trous vous les remplissez comme bon vous semble visiteur il est un peu compliqué celui-là visiteur le sujet a pas mal de polémiques mais il peut être assez utile alors on l'appelle aussi parfois double dispatch tant que ne soyez pas impressionné par le terme double dispatch en fait c'est assez simple qu'est-ce que c'est que le dispatch dans les langages type objet ça va avoir avec le polymorphisme c'est-à-dire que le dispatch c'est le fait que quand vous appelez une méthode on va effectuer une recherche pour savoir quelle va être la méthode qui sera appelée cette recherche elle peut être effectuée à différents niveaux à la compilation ou à l'exécution je m'en fiche c'est pas la question mais en objet le polymorphisme vous dit que quand vous lisez une instruction A flèche appel à M normalement vous ne savez pas répondre à quelle est la méthode M qui sera appelée vous dites il y aura une méthode M qui sera appelée laquelle ça dépend du contexte ça dépend ce que c'est A, son type etc et ce type est-ce que ce M sera déterminé à la compilation ou à l'exécution ça ne m'intéresse pas c'est pas ça la question c'est qu'il existe un dispatch il existe quelque part un mécanisme qui recherchera la bonne méthode M à appeler sur l'objet A alors le double dispatch c'est quoi ? c'est simplement que vous allez faire les choses d'une certaine manière vous allez faire une espèce de ping-pong vous avez un objet A qui va appeler une méthode M vous avez un dispatch pour retrouver quelle est cette méthode M et à l'intérieur de cette méthode M vous allez revenir de l'autre côté pour retrouver une autre méthode M' vous allez voir à quoi ça sert donc double dispatch c'est parce que vous avez une espèce de ping-pong alors voilà ce qu'on veut faire vous avez une hiérarchie d'objets pour l'instant oubliez les histoires de visiteurs vous avez une hiérarchie d'objets donc vous avez une couleur d'accord et puis dans cette couleur vous avez la couleur verte la couleur rouge la couleur bleue d'accord et qu'est-ce que vous faites vous avez une liste d'objets comme ça une liste d'objets vert, rouge, bleu rouge, rouge pourquoi pas une liste ou une structure ça n'a aucune importance et maintenant vous aimeriez faire des choses particulières quand ? vous aimeriez parcourir cette liste et faire des choses particulières quand ? c'est vert c'est rouge ou c'est bleu mais vous ne voulez pas le faire en testant les types vous allez me dire ça c'est simple je vais faire un machin je vais essayer de retrouver si l'objet qui est là c'est un objet vert alors vous avez toujours des façons tordues de le faire vous dites je vais implémenter une méthode is vert qui me répond vrai si c'est vert et quand c'est pas et donc je vais écrire un code qui fait je vais extraire un élément de la liste et puis je vais tester if is vert alors je fais ça if is rouge je fais ça if is bleu je fais ça l'autre méthode vous dites moi je suis plus malin je connais il y a type info je vais faire ça avec type info c'est la même chose mais ça c'est une très mauvaise idée pourquoi c'est une très mauvaise idée parce que si je rajoute un nouveau type violet il va falloir rajouter un is violet alors là vous allez changer je sais pas combien de classes combien de méthodes et machin et vous en retirez jamais bien sûr parce que ça c'est pas extensible donc ce qu'on va utiliser ici c'est le double dispatch donc vous avez une collection avec des verts rouge bleu et puis je veux faire des calculs sur ces verts rouge bleu alors qu'est-ce que je peux voir faire alors j'en ai un par exemple qui est le compteur j'aimerais savoir dans ma liste combien il y a d'objets verts combien il y a d'objets rouges et combien il y a d'objets bleus donc vous dites la première méthode c'est ça vous dites je parcours ma liste pardon je parcours ma liste ici et puis je me débrouille pour savoir s'il est vert et je compte un vert de plus s'il est rouge un rouge de plus s'il est bleu un bleu de plus mais comment est-ce que je fais pour savoir s'il est vert rouge ou bleu je ne veux pas tester son type je m'interdis à tester son type directement parce que si je teste son type je suis cuit si je rajoute un nouveau type c'est fini donc comment est-ce que je fais je crée un objet visiteur à quoi ça correspond un objet visiteur je peux regarder la classe mais c'est pas très important un visiteur c'est un machin comme ça un visiteur c'est un objet qui a une méthode de visite pour chacun des types donc si vous voulez rajouter un type violet il n'y a aucun souci vous rajoutez une méthode visite violet et puis vous avez des visiteurs différents alors par exemple j'ai un visiteur qui a un compteur lui qu'est-ce qu'il fait quand vous visitez un vert il compte un vert de plus si vous visitez un rouge un rouge de plus si vous visitez un bleu vous comptez un bleu de plus alors comment est-ce que ça fonctionne pourquoi est-ce que c'est un double dispatch regardez comment ça fonctionne maintenant quand je fais le accept quand je fais liste de i ça c'est un objet la seule chose que j'ai dans liste c'est couleur vous êtes d'accord c'est couleur c'est la seule chose que j'ai j'ai le type couleur donc en fait sur l'objet liste de i j'appelle accepte de mon compteur d'accord accepte de mon visiteur vous êtes d'accord donc bien sûr quand je fais un objet bleu j'appellerai la méthode accepte de l'objet bleu puisqu'elle est virtuelle quand je serai sur un objet rouge pardon je reviens sur les visiteurs voilà quand je fais un objet vert quand j'accepte quand je oui quand je reçois quand un objet vert pardon reçoit un visiteur et bien on appelle la méthode accepte de la classe vert puisque c'est une méthode virtuelle pour rouge c'est pareil et puis pour bleu c'est pareil mais ça ça fournit un premier dispatch c'est ça qui est extrêmement intéressant pourquoi est-ce que ça fournit un premier dispatch intéressant parce que quand je fais ça ensuite je vais y arriver quand je fais ça ici je ne sais pas si je suis un objet vert bleu ou rouge quand je me cantonne à liste de i je ne sais pas ici si l'objet il est vert bleu ou rouge mais quand j'appelle accepte c'est une méthode virtuelle si c'est un objet vert on va appeler accepte de la méthode de la classe vert si c'est un objet rouge la méthode accepte de la classe rouge et si j'ai un de la classe bleue donc quand je suis dans accepte là c'est bon dans la vraie méthode accepte je sais si je suis vert bleu ou rouge maintenant que je sais si je suis vert bleu ou rouge je vais pouvoir inverser la situation si je suis bleu je vais appeler la méthode accepte enfin je vais appeler la méthode visite du compteur regardez ce qui se passe dans visite de compteur pour le vert ben j'ajoute un vert de plus pour rouge un rouge de plus et pour bleu un bleu de plus donc l'objet il me permet la classe couleur la classe générique la classe abstraite elle me permet de déterminer le type de l'objet en fait qui est à gauche que j'ignorais j'ai pas besoin de le tester je le détermine grâce au virtual et ensuite je reviens dans le visiteur pour rappeler la bonne méthode accepte c'est ça mon double dispatch j'ai un dispatch pour trouver le bon type là là ou là et puis j'ai un autre dispatch pour appeler la bonne méthode le bon visiteur donc je vais visiter vert si je suis vert je vais visiter bleu si je suis bleu rouge si je suis rouge et bien sûr je peux avoir des visiteurs qui font des tas de choses donc j'en ai un qui compte j'en ai un qui font juste qu'afficher tu es vert tu es bleu tu es rouge mais si vous regardez bien dans ce code là il n'y a nulle part jamais aucun test permettant de savoir si le pointeur pointe vers un objet vert ou vers un objet machin c'est le polymorphisme qui fait ça le double dispatch donc celui là est un peu technique on met un peu de temps à le comprendre si vous l'avez compris tout de suite tant mieux essayez de le manipuler mais il est extrêmement intéressant parce que ça ça veut dire que maintenant je peux faire sur ma structure des tas de choses sans avoir à l'implémenter dans les classes je n'ai pas besoin d'implémenter dans les classes une méthode compte et qui pour la classe verte incrémentait un compteur vert le comptage se fait de l'extérieur grâce au double dispatch je sais si l'objet est vert et donc je reviens dans mon visiteur pour faire la fonction qui va bien sur les objets verts et je n'implémente pas cette fonction là à l'intérieur des objets de la structure c'est le visiteur il est important si vous voulez en savoir plus avoir des exemples dans d'autres langages et bien vous pouvez vous reporter à l'ouvrage dont je vous ai parlé tout au début qui est le design pattern mais il existe en français et pour chacun des patterns vous trouverez tous les détails et des implémentations en divers langages je ne sais pas si elle sait plus plus mais je ne me souviens plus voilà donc pour aujourd'hui enfin on s'arrête là pour aujourd'hui et on se retrouve lundi prochain et on s'arrête là